Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo du jeu Star Wars Zero de la Galaxie dans la série TUTO TBDS. Je démarre une nouvelle série, j'avais fait pas mal de vidéos sur la bataille de territoire sur Géonosis côté lumineux puisque c'était clairement la plus compliquée, celle qui offrait le plus gros challenge et la plus grosse marge de progression mais il s'avère que côté Darkseid, côté Géonosis obscur il y a aussi quand même pas mal de difficultés en phase 4, beaucoup de guildes sont en phase 4 et les prochaines étoiles à gagner sont ici et il y a clairement moyen de faire mieux parce qu'autant jusqu'à la phase 3 c'est relativement simple on va dire si on a des factions Gear 13 on fait des 4 sur 4 assez tranquillement quand même et en phase 4 la difficulté augmente vraiment d'un cran, on est quelque chose de comparable à ce qu'on a en TBLS donc je pense que ça donne du sens d'aller un petit peu faire quelques tutos et on va commencer avec les soldats de l'Empire, une faction ô combien appréciée de la communauté extrêmement fun à jouer avec des mécaniques vraiment intéressantes et vraiment la capacité de rouler complètement sur la phase 4 si on s'y prend comme il faut et un point intéressant, on n'a pas besoin de Gear extrêmement élevé alors forcément plus on est Gear plus ça va aider puisque ça va limiter les petits problèmes qu'on peut avoir de temps en temps parce qu'on va avoir beaucoup plus de dégâts c'est essentiellement ça qui va faire la différence parce que vraiment l'objectif en phase c'est que ça ne joue jamais donc on va vous expliquer tout ça et on commence avec la partie module qui va être assez importante évidemment mais pas extrêmement critique comme on peut avoir des fois côté lumineux sur certaines factions avec des speeds bien précises là, l'objectif que vous allez avoir premier c'est de jouer en premier pour lancer le train de TM de la team on explicitera ça un petit peu plus tard c'est assez connu aujourd'hui que les soldats de l'Empire ont besoin d'une mécanique de train de TM on développera ça un petit peu plus tard là on parle des modules et vous avez besoin d'un perso extrêmement rapide qui va lancer la team donc là en l'occurrence ça va être piète dans notre cas que j'ai conseillé à 340 plus de vitesse vraiment mettez toute la vitesse que vous pouvez le plus rapide possible s'il joue en premier ça évite en face il y a possibilité que ça ne joue absolument pas et donc vous ne preniez aucun coup donc c'est toujours intéressant si vous pouvez mettre un deuxième set de pouvoir histoire de poser un petit peu de confusion mais voilà il faut vraiment respecter les stats de vitesse d'abord ensuite on a le lead donc c'est un lead VIR c'est son lead qui permet le train de TM donc on va chercher à mettre de la vitesse mais pas non plus de façon folle voilà puisque le train de TM va faire qu'il va jouer souvent ce qu'on va aller chercher en secondaire et en set notamment c'est de l'attaque on peut faire ça on peut mettre un set d'attaque si on a des gros secondaires de vitesse ça va permettre de tomber les ennemis plus rapidement possible puisque vraiment le danger c'est qu'en face ça prenne un tour donc qu'on prenne un petit peu de temps à tuer les ennemis donc c'est ça qu'on va chercher pour lui ça va être un petit peu la même idée pour Stark voilà lui de base il est un petit peu plus rapide donc la vitesse est plus élevée et on va lui mettre le plus d'attaque possible notamment pour ces deux personnages là si vous avez un triangle de dégâts critiques ça peut être vraiment intéressant on fera le petit point sur Gideon après ensuite on a les deux persos qui vont être là pour deux buts bien précis le range trooper va nous apporter des dégâts en plus mais surtout beaucoup de gains de TM et énormément d'assists via son unique 50% d'assists donc c'est vraiment ça qui peut faire que le train de TM ne s'arrête jamais donc faites en sorte qu'il cogne le plus possible on peut modder soit en offense avec de la santé si vous êtes un petit peu limité en gear si vous êtes gear 13 je pense allez-y à fond en DC et chance de coup critique pour le faire taper le plus fort possible et en ce qui concerne le range trooper lui on va y aller on va mettre à fond du pouvoir pour essayer de poser des confusions sur sa basique c'est lui qui va avoir la marque de piètes donc qui fait que chaque basique de piètes le death trooper va assister et donc va pouvoir poser la confusion ça va vraiment nous intéresser le dispel est extrêmement intéressant tout comme son augmentation de délai voilà mais voilà et en dehors du pouvoir chercher du dégâts donc avec les primaires qui vont bien en attaque ou en dégâts critiques donc un petit point oui sur Gideon que j'ai mis à la place de Stark c'est un perso qui est sorti il n'y a pas très longtemps mais le farm était assez sympa et beaucoup de gens l'ont monté gear 12, gear 13 si vous voulez le mettre c'est un très très bon choix c'est un excellent perso qui permet de réduire la jauge des adversaires et de vous vous allez avoir plus de 25% mais avec les mécaniques de soldats de l'empire vous allez vous retrouver à 65% quand vous allez faire ça donc vous avez vraiment un énorme gain à faire ça pour prendre l'avantage Stark met le faux pas mais le faux pas après il faut le taper il n'est pas sûr de le poser là la réduction vous allez la faire quoi qu'il arrive avec le gain de votre côté donc vraiment un perso hyper intéressant pour cette team qui va vraiment vous donner énormément d'air donc voilà n'hésitez pas à le mettre et si vous le mettez blindez le de santé mettez le le plus de vitesse pardon mettez le le plus rapide possible et ça devrait rouler pour ce qui concerne la stratégie donc on va faire un rappel un petit peu des bases des soldats de l'empire c'est une team qui repose sur le gain de TM qui peut être infinie si on joue correctement et si les assists vont bien également et ça c'est dû à l'unique et au lead de VIRS qui va permettre de gagner du TM dans plusieurs via plusieurs moyens et donc l'objectif c'est qu'en face la team ne bouge pas que vous jouiez sans qu'il y ait d'arrêt en face quelles sont les sources de gain de TM donc on va avoir plusieurs éléments celle qui va en donner pas mal c'est l'aspect 1 de Stark qui va donner donc 2 buffs à toute la team et donc 2 buffs égale plus 20% de TM puisque chaque buff que vous allez obtenir va donner 10% de jauge aux soldats qui la reçoivent donc ça ça va être assez intéressant on va voir la même chose sur l'aspect 1 du range trooper il va donner la réprétribution une hausse de protection donc plus 20% de TM donc assez assez intéressant aussi et donc l'aspect 1 de Piet qui va mettre la marque sur un personnage donc là en l'occurrence vous allez la mettre sur le Death Trooper qu'est-ce que ça fait ? ça va donner un buff un buff d'attaque à toute la team donc 10% pour tous les IT la basique de Vierce peut donner un buff aléatoire à un allié donc hop 10% pour cet allié là et ensuite ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que à chaque fois que vous allez avoir l'assiste d'un soldat c'est pour ça que le range trooper est hyper intéressant ce qui va faire beaucoup assister un assist ça veut dire un buff piège de l'empereur supplémentaire et donc 10% de jauge le buff piège de l'empereur je rappelle ce que c'est c'est dans le kit de piètre que vous avez ça à chaque fois que vous allez prendre un tour ou faire une assist vous allez gagner un buff piège de l'empereur qui est partagé avec tous les soldats de l'empire tant que personne d'autre qui a un empire ou un soldat de l'empire ne prend un tour ces buff augmentent donc c'est à dire s'il n'y a pas de tour de l'adversaire ou si dans votre team si tout le monde est de l'empire ou soldat de l'empire vous n'allez jamais discontinuer il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas de cette faction là et ça passe les cumuls retombent à 0 pourquoi ces cumuls sont intéressants puisqu'à chaque fois vous allez gagner 6% de pouvoir et 2% d'attaque et 6% d'attaque pardon 6 et 6 et donc c'est ça qui va vous faire votre DPS puisque si vous ne vous arrêtez jamais de jouer vous allez accumuler 30, 40, 50, 60 100 stacks et à la fin ça vous fait un plus 600% d'attaque et c'est de là que vont venir vos DPS vos persos n'ont pas besoin d'être top gear pour absolument faire des dégâts c'est ces stacks de pièges de l'empereur qui vont vous faire votre DPS donc c'est important de ne jamais arrêter la série et de ne jamais laisser prendre un tour à l'adversaire pour être sûr d'avoir les DPS suffisants la source supplémentaire extrêmement intéressante c'est à chaque fois que vous allez tuer un ennemi vous allez gagner 60% de TM donc 50% du kill plus 10% puisque vous allez donner un bonus d'attaque à ce moment là donc faites attention à bien garder les coups finaux qui achèvent une cible au moment où vous n'êtes pas terrible au niveau de TM vous avez du monde qui est en dessous de 50, 40% voilà pour tout de suite remettre tout le monde à fond et garder l'ascendant pensez bien que je le rappelle un petit peu plus tard mais l'AOE de Piet lorsque vous achetez un ennemi va mettre la peur sur tout le monde et c'est extrêmement intéressant cette peur on va passer directement en dessous à la partie sur les sources de DPS puisque donc ces stacks on ne veut pas les interrompre si une cible a la peur et qu'elle arrive à la fin au bout de son TM et qu'elle prend son tour elle rate son tour donc ça ne casse pas le cumul des stacks de pièges de l'empereur donc c'est assez intéressant de mettre la peur et de laisser la peur sur les ennemis ne faites surtout pas d'AOE si les personnages ont de la peur on veut qu'ils gardent la peur et qu'ils prennent leur tour et donc qu'ils ratent leur tour avec à l'inverse si vous stun un ennemi est assez intéressant donc là le Death Trooper peut être intéressant s'il tape avec sa basique une cible qui a le Daisy peut la stun donc c'est bien parce que ça évite en face que ça prenne un tour et que ça vous fasse des dégâts par contre ça va casser la série puisque le tour ne va pas être raté il va juste être pris sans avoir aucune action et donc ça va à rater la série vous allez retomber à zéro et donc énorme perte de dépenses donc faites bien faites bien attention à ça la source de dégâts supplémentaires c'est la marque de mort qui peut être posée par le Death Trooper une fois que vous avez tué un premier perso pendant une vague c'est réinitialisé à chaque vague mais dès que vous tuez le premier perso derrière vous posez la marque faites bien attention à qui vous la prenez sur qui vous la posez pardon voilà le perso le deuxième perso le plus pénible on va clôturer la première partie avec des petits points de vigilance il ne faut jamais invoquer le droïde qui est à votre disposition puisqu'il va casser la dynamique des pièges de l'empereur s'il prend un tour tout va retomber à zéro et vous n'aurez jamais de DPS donc c'est catastrophique vérifiez toujours votre TM où il en est de façon générale est-ce que vous êtes bien ou pas et essayez de ne pas utiliser une capa qui en fait gagner si jamais vous êtes déjà plein si vous venez de prendre un kill par exemple que tout le monde est à 90 entre 80 et 100% de jauge et que vous avez l'as P1 de Stark qui est disponible ne la faites pas c'est clairement gâché gardez-la pour un moment où vous êtes un peu plus en difficulté et pensez bien que les basiques que vous allez faire selon qui les fait va pouvoir faire aussi gagner du TM et en priorité notamment sur les vagues 4 ciblez bien 5 Baris et Pond qui gagnent du TM notamment quand on tape les ennemis pour 5 Pond c'est quand on gagne des améliorations donc voilà ciblez-les bien en premier puisque ça va être le plus gros danger voilà donc pour cette première partie assez longue assez détaillée mais voilà c'est important de bien récapituler toutes les mécaniques qu'il y a derrière les soldats de l'Empire et on va voir quelques exemples assez rapidement d'utilisation puisque globalement c'est pas très compliqué il y a juste un ou deux cas où il faut faire attention mais à partir du moment où vous avez ces basiques normalement le combat devrait se dérouler plutôt tranquillement donc démarrage typique d'ouverture on fait l'aspect 1 de Piet en visant le Death Trooper et on voit les jauges hop toutes qui sont remplies et on a complètement l'ascendant et là on peut même voyez par exemple l'aspect 1 qui permet le gain de TM n'est même pas obligatoire pour ouvrir puisque de toute façon tout le monde est plein de TM et on va jouer entre les basiques qui vont être jouées plus l'aspect du Death Trooper Piet va se retrouver à 100% donc on peut économiser celle-là et pourquoi pas faire une à haut pour trigger quelque faut pas et ainsi se donner un petit peu d'air donc on voit par exemple là la masse assist vous voyez Piet est à mi-jauge mais avec toutes les assists qui vont être pris il est plein de jauge et on a gagné 8 stacks de pièges de l'empereur donc 80% de jauge tout le monde est déjà plein de jauge juste avec une AOE et un masse assist donc pensez bien à utiliser avec précaution toutes ces SP un exemple de comment on peut optimiser le fait de finir un perso là on voit qu'on a deux persos plein de jauge les autres sont pas top donc on pourrait se dire on fait la basique ici mais si je fais une basique avec Piet donc je prends un stack et j'ai forcément une assist de Death Trooper donc j'aurai forcément un stack de plus là en plus il y a eu quelques assists et on voit qu'on a tout le monde qui a rempli la jauge sans avoir eu besoin de prendre le kill donc là en l'occurrence on était sur une fin de phase donc c'est absolument pas gênant mais c'est bien à garder en tête voilà de garder un perso sur le côté et de garder en tête que la basique de Piet peut être extrêmement intéressante pour regagner quelques stacks de pièges de l'empereur je vais faire un point particulier sur la phase la vague 4 donc en phase 4 puisque c'est là où vous pouvez avoir vraiment les plus grosses difficultés avant si vous suivez les tips que j'ai donné c'est assez linéaire assez simple mais en phase 4 vous devez en vague 4 vous devez absolument avoir toutes vos capas dispo chargées en TM ça forcément parce que vous allez finir par un kill d'ailleurs essayez de finir par deux kills comme ça vous êtes sûr d'avoir 100% de jauge et donc en phase pendant cette vague 4 vous pouvez avoir trois persos pénibles c'est Ponds, Fives et Baris parce qu'ils vont gagner du TM pour diverses raisons gain d'amélioration pour Ponds et si vous tapez des alliés pour Fives et Baris le problème c'est que vous pouvez avoir Baris et Fives face à vous et dans ce cas là il n'y a pas de bon choix si vous en tapez un vous allez donner du TM à l'autre etc donc l'astuce dans ce cas là si vous voulez vraiment faire au mieux là on voit qu'on est pleine jauge donc on aurait tendance c'est à dire je vais garder ma SP1 puisque je suis déjà pleine jauge mais la SP1 est une capacité qui ne fait pas d'attaque donc pas de contre de Fives donc qui pourrait être potentiellement gênant si votre Death Trooper par exemple qui a la marque n'est pas top en gear il pourrait mourir assez vite et ça serait embêtant vous allez éviter les contres et vous allez surtout potentiellement moins taper puisque là vous allez faire cette SP potentiellement il n'y aura aucune assist si vous faites une basique il y aura au moins un coup avec potentiellement des assist via l'unique du Range Trooper mais pas forcément donc là l'idée c'est de faire la SP et d'espérer ne pas avoir d'assiste pour ne pas charger le TM de l'autre donc là il n'y a pas Baris dans cette composition mais l'idée est de faire comme ça comme s'il y avait Baris donc il fait la SP donc là il y a une assist donc ça serait chargée un petit peu la jauge de Baris et pareil avec le Range Trooper on ne fait pas une basique on fait une SP on est full TM on se donne la réattribution et la bave de protection mais on s'en fiche un petit peu là bon pas de pot on va avoir on va avoir énormément d'assiste on a eu le Dastrooper mais il n'a pas posé la confusion comme ici c'est tout G13 on a fait extrêmement mal à Fives et donc on va le tomber assez vite là on passe la confusion donc à partir du moment où on passe la confusion ben là on est hyper safe on pourrait s'il y avait Baris basculer sur Baris là notamment on pourrait faire l'AOE pour mettre la peur sur tout le monde et dans ce cas là Baris aurait potentiellement la confusion plus la peur donc on pourrait la laisser et la vague est complètement gérée là on voit il fait l'AOE il y a la peur partout et là le match il est forcément gagné puisqu'il a même claqué là-haut et lâché la peur voilà il est en mode roue libre mais là il y a du courrier c'était pas forcément le meilleur exemple merci Kali pour cette surprise mais voilà vous voyez que la vague est complètement gérée il n'y a absolument aucune incidence faites attention si vous êtes limité en guerre néanmoins et bien écoutez voilà qui conclut cette vidéo sur l'utilisation des soldats de l'Empire en phase 4 j'espère que ça vous aura été utile que ça va permettre à vos membres et vos collègues de faire plus de 4 sur 4 voilà c'est une très bonne team il faut juste la jouer avec prudence et réfléchir un petit peu mais voilà c'est en général une team qui clean assez rapidement les 4 vagues et voilà si on fait attention tout se passe bien allez je vous souhaite à tous une bonne TB et à une prochaine